Contact des fins, le jeudi 14 mars 2019, avec Peggy. Alors, ce que je ressens par rapport à cette femme, c'est votre maman Peggy ? Oui. Voilà, c'est quelqu'un de très joyeuse, d'accord ? C'est quelqu'un qui tape même des mains, qui est super contente. Je l'entends, elle va arriver de toute façon, mais elle est déjà dans la joie, d'accord ? C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais qui a toujours réussi à surmonter les épreuves, elle me dit. Elle vous embrasse, elle est là, elle est présente, elle dit, je n'allais pas louper le rendez-vous, elle dit. Voilà, elle dit, je ne vais pas louper le rendez-vous. Son départ a été aussi, elle est en train de me dire que son départ a été soudain, vous voyez ? Soudain et, d'accord, ok. Elle me dit, prends ton temps, Isabelle. Donc, on va prendre. Généralement, c'est elle qui vient à ces trucs, puis là, elle me pose. Vous voyez, c'est le genre, elle excite les personnes, puis après, hop, on pose. D'accord, elle me dit qu'elle va bien, d'accord, Peggy ? Elle vous embrasse très, 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 très fort. Voilà, votre amant. Vous n'êtes pas la seule enfant, hein ? Elle est en train de me montrer que vous n'êtes pas la seule enfant, d'accord ? Non. Il y a d'autres enfants. Il y a un garçon, vous avez un frère, Peggy ? Un frère, d'accord. Oui. D'accord. Pourquoi elle me dit, il élève seul ses enfants ? Il élève seul ses enfants ? Non ? Non. D'accord. Alors, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, on va voir pourquoi elle me dit ça, mais bon. D'accord. Elle est déjà venue vous donner des preuves, hein ? Elle est déjà venue chez vous vous donner des preuves, elle me dit. D'accord ? Oui. Ça, c'était quelque chose que vous aviez discuté, voilà. Qu'elle vous donne signe, quand ça se passera de l'autre côté, qu'elle vienne vous donner des signes. D'accord ? Oui. Elle dit, je les ai faits, je fais de mon mieux, ce n'est pas évident. D'accord. Elle est partie en 2018, votre maman, en 2018 ? Oui. Début d'année 2018, ça va faire un an ? Oui. Elle me montre ça, hein ? Elle est très coquette, hein ? Elle aime bien les boucles d'oreilles, hein ? Vous savez, les boucles d'oreilles, porter des boucles d'oreilles. Bon, là, elle en porte, mais elle aime bien porter des grandes boucles d'oreilles. Voilà. D'accord. Elle a des origines des îles, Peggy ? On ne sait pas, mais c'est possible, on ne sait pas. Elle me dit que oui. D'accord ? D'accord. Elle a des origines des îles, elle me dit. D'accord. Elle me dit par rapport à l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père ? L'arrière-grand-père ? D'accord. Elle me dit par rapport à l'arrière-grand-père. Voilà. Qui c'est Camille ? Ma fille. C'est votre fille. Elle est dans les études actuellement. Elle montre qu'elle est dans les études. Voilà. Elle veut soigner les personnes ? Elle est dans un métier pour soigner les personnes, garder les personnes ? Elle est dans la coiffure et l'esthétique. D'accord. Donc, dans le prendre soin aussi, oui. Bon. Donc, plutôt dans ce côté-là. D'accord. Parce qu'elle me dit soigner les personnes. Donc, voilà. J'ai cru la médecine. Elle dit qu'elle aurait pu. Elle aurait pu. Oh oui, bah. Elle aurait pu. Il y a encore plein de choses à faire. Voilà. Elle dit qu'elle aurait pu. Mais c'est aussi très bien. Elle dit qu'elle l'embrasse très, très fort, Camille. Je lui le dirais. Et Camille aussi l'embrasse très fort. Il y a un lien très particulier avec Camille. Vous voyez ? Voilà. Un lien très particulier avec Camille. Elle a été très heureuse quand vous avez eu cet enfant, elle me dit. Énormément, oui. Vous voyez ? Elle se faisait aussi la joie de poupouner aussi. Oui. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous avez acheté des petites robes. de revenir encore dans... Elle dit que c'est la maman qui l'éduquait, mais c'était moi qui poupounais. Voilà. Elle laissait passer beaucoup de choses avec Camille. Oui. Énormément. Voilà. Et elle me dit que je continue à faire aussi encore de l'autre côté. Elle prend soin de vous. Qui c'est Yann ? C'est mon frère. Voilà. D'accord. Elle parle de la famille. Elle a besoin de... Voilà. Vous êtes... Vous ne parlez plus, Camille ? Hein ? Il y a séparation. Comment ? Vous ne parlez pas, votre frère ? Il y a... Comment dire ? Non, il ne me parle plus. Non, ça va faire un an qu'il ne me parle plus. Voilà. C'est ce qu'elle... Elle dit, c'est regrettable. Voilà. Mais ça ne vient pas de toi, elle dit. D'accord ? Ne t'en veux pas. C'est une grande question que j'avais. Elle dit, ça ne vient pas de toi. Elle a besoin de répondre à votre question. Elle connaît vos questions. D'accord, Peggy ? Oui. Elle dit, ça ne vient pas de toi. Il est dur des fois. Mais t'es-tu ? Je sais. T'es-tu. Mais ça ne vient pas de toi. Comment dire ? Ça reviendra à vous. Vous finirez par parler ensemble. D'accord ? Elle est en train de dire. Mais il faut qu'il lâche certaines choses pour pouvoir revenir à vous. D'accord ? Il écoute trop à côté. Il écoute trop de gens à côté. Et vous lui manquez, mais il est trop fier, elle dit. Ça ne m'étonne pas. D'accord ? C'est bon. Mais c'est votre frère. Et il apaisera. Ça ne vient pas de vous. C'est que vous, vous avez un franc parlé. Et lui, comment dire ? La discussion est partie sur une mauvaise compréhension, elle dit. C'était pas pour lui faire du mal. Voilà. Non. Voilà. C'est pas du tout. Elle sourit, ça la fait sourire. Elle dit, mais ça c'est comme les couples. C'est pareil. Des fois ça va, puis des fois ça va pas. Oui. C'est ça. C'est ça, oui. D'accord. Elle me dit qu'elle est avec d'autres personnes de la famille. Elle me parle d'un frère. Elle a perdu un frère ? Attendez. Qui c'est Maxime ? Maxime, c'est... Maxime, c'est mon neveu. C'est le fils de mon frère, Maxime. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Maxime qui est parti de l'autre côté aussi ? Pas ma connaissance, non. Pas votre connaissance ? Non. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'elle est avec Papé. Papé, c'est mon papa, mais lui il est encore là. D'accord. Attendez. D'accord. 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 Ça ne s'est pas déroulé comme il fallait. Elle est en train de me dire que ça a empiré de plus en plus. D'accord. Ça ne l'a pas été pris à temps, elle me dit. Ça a empiré de plus en plus. Elle n'avait pas envie de partir, elle me dit. Elle était encore à la fleur de l'âge. Elle me dit que je n'avais pas encore envie de partir. J'avais encore des choses à faire. Tout à fait. Elle avait quoi, votre maman, 56 ans, 57 ans ? 61, mais d'avoir 61 ans. D'accord. Mais elle fait jeune. C'est une maman qui fait 56 ans, 57 ans, vous voyez, physiquement. Non, hein ? Voilà. Oui. Elle ne fait pas du tout 61. Et c'est quelqu'un qui prend son modèle. D'accord, Peggy ? Elle me dit, nous, dans la famille, on a la peau jeune. C'est ça. On a des peaux jeunes, on ne vieillit pas comme ça. Elle dit, tu veux savoir ce que je fais ? Tu veux savoir ce que je fais, elle dit. Elle s'occupe d'enfants de l'autre côté. Elle s'occupe d'enfants aussi, elle me dit. D'accord ? De l'autre côté. Oui, elle s'occupe d'enfants. Elle aime les enfants. Elle aime être au milieu des enfants. Et elle dit, il y a un chat qu'elle s'occupe aussi. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez perdu un chat ou elle avait un chat qu'elle a perdu ? Il y a un chat. Elle me montre un animal. Elle me montre un chat avec un chat. Un chat ? Oui, j'en ai perdu deux. D'accord. Il y a un petit moment déjà. Voilà. Elle me montre un chat. Elle me dit, il est avec moi. C'est comme s'il la suivait partout. D'accord ? Je lui demande, le prénom en fait, je lui demande comment il s'appelle ce chat. Oui. C'est un chat ou un chien ? Je ne sais pas. Donc, elle a un chat avec elle. Qui c'est, Ellie ? Ellie, c'est ma petite chienne. Donc, c'est une chienne. C'est un petit. Un petit. Donc, ce n'est pas un chat qu'elle me montre. C'est un chien alors. C'est un petit chien. C'est Ellie, c'est ma petite chienne. D'accord. C'est un tout petit. Mais qui est toujours là encore. D'accord. Mais elle a un chat avec elle. Elle me montre qu'elle a un chat. Elle est encore confuse sur beaucoup de choses, Peggy. D'accord ? Il y a des choses qui ne se sont pas… On a l'impression que sa maladie a touché aussi le cerveau. Vous voyez ? Oui. Elle me montre ça. Elle avait quoi ? Il y avait beaucoup de confusion. Elle avait un cancer du sein, votre maman ? Le poumon. Les poumons après… Mais ça a monté, elle me dit, ça a monté là et ça a monté dans la tête. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, elle n'avait pas toujours la conscience libérée. D'accord ? Oui. Elle me montre… En fait, quand ils arrivent et qu'ils me montent des choses, elle s'habille un peu de mon corps, en fait, d'une façon… Comment expliquer ça ? Elle me montre à travers moi ses douleurs, ses sensations et tout ça. D'accord ? C'est une femme qui a été digne, je peux vous dire. Elle avait du mal à parler, elle dit. Elle avait fait des émotions. Quand elle vous voyait, elle avait envie de pleurer, elle me dit. D'accord ? Maintenant, elle dit « Je me suis libérée de tout ça. » Mais vous voyez, j'ai la boule à la gorge quand je la ressens, quand elle parle. J'ai la boule à la gorge. C'est quelqu'un qui s'est toujours fait du souci pour tout le monde. Voilà. Elle s'est toujours fait du souci. Et même qu'il n'y a pas de souci, elle est toujours tracassée. Vous voyez, savoir si tout va bien. Même pour vous, le fait d'élever Camille petite et tout ça, c'est toujours préoccuper si vous alliez… Elle sait que vous êtes une bonne maman, hein ? Mais si vous avez tout ce qu'il faut pour que la petite ne manque de rien. Voilà. D'accord. Qui c'est Gaëlle ? Gaëlle, c'est un de mes cousins. D'accord. Du côté de son frère à ma maman. Du frère, d'accord. Mon oncle, en fait. D'accord. Elle le salue. D'accord ? Elle le salue. Elle dit « On fait un gros bisou. » Ils ne sont pas forcément dans cette compréhension d'une après-vie, elle dit. Ça va être compliqué. Voilà. Mais elle a une pensée pour Gaëlle. Voilà. D'accord. C'est qui pour elle ? C'est son frère, c'est ça ? Gaëlle, c'est son neveu. C'est son neveu. D'accord. C'est le fils. D'accord. Ok. Alors, d'accord, j'ai compris. Pourquoi Total ? Gaëlle est séparée de sa femme ? Oui. Parce que c'est pour ça. Elle me dit « Je viens aussi du maître du soutien, de l'aide. » Vous voyez, elle continue à s'occuper de la famille, elle me dit. D'accord ? D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle vient l'aider, qu'elle vient le soutenir parce que ce n'est pas facile pour lui d'élever seuls ses enfants, elle dit. Oui. D'accord ? Et pourtant, il mérite quelqu'un de bien, elle dit. D'accord. Il mérite de... Voilà. Il n'est pas toujours facile, elle dit, mais il mérite quelqu'un de bien. D'accord. Il est capricorne, Gaëlle, parce qu'elle me dit « C'est un capricorne, c'est normal. » Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Vous ne lui demanderez. On ne se côtoie pas. On ne se côtoie pas. D'accord. Donc, je ne sais même pas. D'accord. Mais vous voyez, elle vient prendre soin. Elle dit « J'ai le temps de prendre soin de tout le monde. » De venir prendre soin de tout le monde. Et particulièrement, je sais. D'accord. Je pense parce qu'il est seul à élever ses enfants. D'accord. Elle me montre une fille et un garçon. Et donc, du coup, elle vient l'aider, lui donner un coup de pouce. Elle dit « Je travaille de l'autre côté à aider, mais j'aide aussi sur la terre. Je viens aider la famille. » Voilà. « Ton frère te reviendra, ne t'inquiète pas. Il te reviendra. » Voilà. Quand il aura compris qu'en fait, cette discussion n'était pas à mal, elle dit. C'était une discussion entre vous. Voilà. D'ouverture. Voilà. D'accord. Bon, j'ai quelque chose à vous dire, mais je le dirai après, hors vidéo. D'accord ? D'accord. Voilà. Je vais le noter parce que je ne peux pas oublier, parce que comme elle me montre plein de choses. Elle est partie quand, votre maman, au mois de janvier, février ? Elle me montre ça. Février. 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 Elle a eu le traitement. Elle me dit qu'elle a eu du traitement, mais il n'y avait rien à faire. Elle me dit qu'elle avait des mauvais goûts dans la gorge, avec tous ses traitements. Elle n'arrivait pas à manger certaines choses, comme les courgettes ou les choses comme ça. Vous voyez ? Ça ne passait pas. Oui. Ça ne passait pas. Non, elle avait du mal. Elle dit que ça ne passait pas. D'accord. Elle est en train de me dire, ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai retrouvé du monde de l'autre côté. Je vais bien. Je vais très bien. Voilà. Je t'embrasse très fort. Je vais très, très bien. Elle dit qu'elle va très, très bien. D'accord ? Qu'elle va mieux. Voilà. Sa maladie, elle a lâché ça avec son corps. Sa maladie, elle a lâché tout. Voilà. Tout. Voilà. Elle est en train de me dire, maintenant, j'ai une peau neuve. D'accord. Tant mieux. Tant mieux. Vous travaillez dans un atelier, une usine, Péki ? Non, plus maintenant. Plus maintenant ? Ça fait des années que je travaille dans une usine, non. D'accord. Vous travaillez dans un bureau ? Elle montre un bureau ou quelque chose lié à un bureau ? Qui c'est qui travaille dans un bureau ? Il y a un bureau, mais je ne travaille pas dans un bureau, non ? D'accord. D'accord. C'est votre papa qui travaille dans un bureau ou qui a quelque chose à faire avec un bureau ? Pourquoi il me montre un bureau ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon père travaille en usine. D'accord. Et un bureau, alors peut-être parce qu'au moment de son décès, en fait, je finissais une formation. D'accord. Je rechangeais de voie professionnelle. Alors peut-être qu'elle voit effectivement le fait que je sois assise devant un bureau pour travailler les cours. D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire, je suis fière de ce que tu fais. Je suis fière de ta réalisation. Elle vient souvent, elle me dit, je viens souvent clignoter les lumières, te parler à l'oreille. Vous avez entendu votre nom ? Piggy, elle vous appelle, elle me dit. D'accord. Elle vous appelle. Elle a dit, mais une fois que vous êtes retournée, elle dit, mais je ne peux pas me présenter avec... Vous êtes retournée. Elle vous a appelée. Elle dit, je vais continuer. Si tu le veux, je vais continuer. Je veux dire qu'elle continue. Pourquoi elle me montre la cuisine ? Elle aimait cuisiner votre maman parce qu'elle me montre des odeurs de cuisine. Oui, elle aimait bien cuisiner. Et elle me montre la sauce tomate, comme si elle mélangeait avec la sauce tomate. Vous voyez ? Oui. Voilà. Oui, elle aimait bien. Avec le laurier. Elle me montre le parfum avec des épices et tout ça. Épicé. Quelque chose épicé, elle me montre. Oui, c'est ça. Et comme si on mélangeait avec des pâtes ou des... Vous voyez, elle me montre ça. Qu'elle aimait faire ça. Oui. Des boulettes de viande à la sauce tomate. C'est ça, à la sauce tomate. Elle adore... En fait, c'est un plat qu'elle aime faire. D'accord ? Elle me montre ça. Oui. Et j'ai l'odeur, là. Je sens l'odeur de sa cuisine, en fait. Eh bien, on peut se mettre à table avec elle. Il n'y a pas de souci. Oui. Tout est bon. Oui. Voilà. Et elle me dit, avec Ariane, je faisais tout. Voilà. Oui, c'est vrai. Avec Ariane, elle faisait... Il y avait toujours de quoi manger. Même si on ouvrait le frigo, qu'il fallait faire les courses le lendemain. Il y avait... Elle prépare quelque chose. Il y a toujours quelque chose à prépare. Elle l'a dit. Vous avez des questions à nous poser, puis d'y aller ici. Parlez avec votre maman. Alors, j'ai eu vraiment la réponse, voilà, que j'attendais. Une question à laquelle je... Enfin, qui me tenait à cœur. Du coup, elle y a répondu. Oui. Après, je voudrais savoir si elle est un petit peu aussi auprès de mon fils. Parce que mon fils pense énormément à elle. Je lui ai dit, d'ailleurs, que j'allais parler à mamie. Elle me semble. Et il m'a demandé de... Voilà, de lui demander à elle si elle allait bien. Et qu'est-ce qu'il m'a dit. Si elle était bien, où elle était maintenant. Qu'il lui faisait des gros visions. Qu'il pensait à elle. D'accord. Et qu'il l'aimait très froid. D'accord. Matisse ? C'est qui ? Non, c'est pas Matisse. Non. Comment c'est le nom de votre fils ? Zachary. Zachary. Elle me dit, Isabelle, tu es en train de tout mélanger. Matisse, c'est le fils de son neveu. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui. Elle m'a dit, elle a des grandes pensées pour Matisse. Et elle l'accompagne aussi. Elle ne vous a pas lâchés. Elle n'a lâché personne de la famille, elle dit. D'accord. Elle est près de vous. Elle dit, d'accord. Elle me dit, tu sais, je me suis soignée vite. Parce que spirituellement, votre maman a une ouverture de cœur qui est énorme. D'accord. Oui. C'est quelqu'un qui est généreuse. Et tout ça, je veux dire, tout ça, elle s'est ouverte. C'est quelqu'un qui aime bien apprendre. C'est quelqu'un qui aime bien savoir les choses. C'est quelqu'un qui est curieuse de votre maman. Oui. Ce qu'elle ne veut pas apprendre, elle n'apprend pas, elle dit. Mais ce qui l'intéresse, elle y va. C'est peut-être de moi, oui, c'est ça. Voilà. Et vous êtes comme ça, Peggy, aussi, elle me dit. Ah bon ? Peut-être. Elle dit, t'es comme moi. Elle me dit, t'es comme moi. Ce que tu vas apprendre, tu apprends ce que tu ne veux pas. C'est pas faux. Voilà. Ne nous embarrassons pas avec des choses qui sont pour l'instant inutiles, elle dit. On prend ce qui est important. Voilà. On n'a pas de temps à perdre. Voilà. Elle pense, oui, elle me dit qu'elle pense beaucoup à Zachary, de toute façon, qu'elle est présente aussi. D'accord ? Oui. Excusez-moi, j'ai que des pubs là qui passent. Elle embrasse très très fort, Zachary. Que ce soit pour Camille ou Zachary ou d'autres membres de la famille, elle dit, elle se rend compte le vide qu'elle a laissé dans la famille. D'accord ? Voilà. Elle se rend compte. Et vous savez, à la période de Noël, elle me dit qu'elle était malade. À la période de Noël, c'était compliqué. Tout avait été compliqué et tout ça. Vous vous attendiez à ce qu'elle parte d'un moment à l'autre. Et elle voulait passer Noël, elle me dit, qu'elle voulait passer Noël. Elle voulait ne pas partir dans ce moment de fête, de festival de fête, en fait. Et pourquoi elle me montre le 12 février, c'est la fête des amoureux ? Non, c'est le 14, la fête des amoureux. Elle est partie après ? Elle est partie vers le 22 ? C'est ça, 21-22 ? Oui, c'est ça. Voilà. Le 22 février. Le 22 février. Vous voyez, elle ne voulait pas que ça tombe dans une date importante, elle me dit. Vous voyez ? Pour ne pas tout mélanger, en fait. Elle s'est battue. Elle me dit, je me suis battue. Tu le sais que je me suis battue jusqu'à la fin. Je le sais. Voilà, je me suis battue. Je suis une guerrière, elle dit. Je suis une guerrière. Elle dit, quoi te dire d'autre, ma fille ? Je viendrai toujours t'embêter, elle dit. Ben, j'y compte bien et j'essaye d'être assez réceptive, même si des fois j'ai des soucis, des choses qui me tracassent. Voilà, j'essaye d'être la plus ouverte d'esprit possible. Qui c'est Brigitte ? Brigitte. Brigitte, alors j'ai découvert que c'était ma cousine. Donc justement, je voulais en parler à ma maman. Oui. Parce que ce malheur a fait que mon papa retrouvait ses soeurs. Oui. Et que par ce biais, parce qu'en fait, les fleurs de ma maman, vu qu'il y avait une crémation. Oui. D'ailleurs, c'est une de mes questions, mais je la poserai tout à l'heure si j'ai le temps. Oui. Toutes les fleurs, je les ai déposées sur la tombe de mon grand-père paternel. Et mon père ne connaissait pas ses quatre demi-sœurs plus vieilles que lui. D'accord. Et en fait, on ne savait pas, mais mes tantes et mes cousines, en fait, venaient à côté sur la tombe. D'accord. Et en fait, elles m'ont retrouvée. D'accord. Et du coup, on a pu de nouveau, enfin, on a bien recréé des liens, en fait, avec ses sœurs. Et Brigitte, c'est ma cousine, beaucoup. Voilà, elle est très heureuse, en fait. Elle est très heureuse parce qu'il avait besoin de ça. Votre papa avait besoin de ne pas se retrouver seul. Il avait besoin de se relier familialement, en fait, elle dit, avec la famille de l'autre côté, avec qui il n'avait pas pu vivre et connaître. Et votre maman, elle dit qu'elle est très heureuse de ce qui s'est passé, en fait. D'accord. Oui. Et bien, nous aussi. Oui, oui, nous aussi. Et vous aussi. D'ailleurs, on a tous pensé, c'est maman qui a fait que ça se passe comme ça. Et elle a voulu, en fait. Non, non, elle l'a voulu. C'est pour ça qu'elle dit. D'accord, Brigitte ? Et c'est qui, Nicole ? Je ne connais pas de Nicole. D'accord. Elle n'a pas une amie, Nicole, qui était déjà partie avant elle ? Je ne savais pas. Je ne sais pas. Vous demanderez. Vous demanderez. D'accord ? Elle me dit, Nicole, il y a Nicole avec moi, elle dit. Nicole et ? Nicole, qui est avec moi, elle dit. De l'autre côté. Je ne vois pas. Alors après, comme elle avait refait sa vie, elle était avec quelqu'un depuis 3-4 ans. D'accord. Elle avait des amis que moi, je ne connaissais pas. Alors peut-être que, je sais qu'il y a eu des décès à un moment donné, mais peut-être que c'est de ce côté-là. Et comme je ne côtoie pas son ami, on se côtoie pas. Elle dit, Nicole est avec moi. Elle est en train de me dire que pour elle, ça a été une bénédiction. Vous voyez que votre père retrouve la famille avec cette Brigitte, elle me dit. D'accord. Vous savez, quand il part de l'autre côté, il demande des vœux spécialement pour certaines personnes pour qu'elles puissent avancer ou qu'elles puissent retrouver le sourire. Vous voyez ? Votre maman, elle s'occupe sur la terre et de l'autre côté, elle s'occupe de tout le monde. Elle continue. Et elle me dit, je reviens, je reviens assez souvent. D'accord. Vous voyez, là, elle me montre devant chez vous, Peggy. Elle me montre, vous êtes en étage, vous êtes en étage, vous êtes dans une maison étage ? Oui. Il y a quoi ? Deux étages ? Ré de chaussée, deux étages ? Non, un étage, il y a qu'un étage, là où. D'accord. D'accord. Mais on a l'impression que les maisons sont tous les unes à côté des autres, elle me montre. Oui, c'est ça, oui. Tous prises. Il y a des maisons avec deux étages. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Elle me montre qu'elle est devant chez vous. Vous avez un jardin derrière ? Derrière, oui. Un jardin, un grand jardin, un beau jardin, elle me dit. Elle vient souvent chez vous. Elle me montre qu'elle est devant chez vous et qu'elle va rentrer chez vous, là. D'accord ? D'accord. Vous allez la retrouver, elle va revenir chez vous. Elle est en train de me dire, t'as préparé le repas ? Non, je vais le faire après. Elle sourit, elle sourit. Mais elle vient, elle va venir vous rendre visite, elle va revenir. Elle dit, moi aussi je te tiens la main, elle dit. Vous lui avez tenu souvent la main aussi, elle me dit. D'accord ? Elle me dit, moi aussi je te tiens la main, je ne te lâche pas, elle dit. Tu peux me demander, tu peux me demander de l'aide, je serai là pour toi, elle dit. D'accord. Elle dit, il y a ton guide, moi aussi je serai là pour toi. Elle dit que la mort lui a fait peur au début. Elle a eu peur à un moment donné de se demander si vraiment il y avait quelque chose qui allait la recevoir. Elle a eu peur de ça, de partir et de ne plus avoir cette conscience. Elle dit, on est venu me chercher, elle dit. Je n'ai pas eu peur après, elle dit. Je n'ai pas eu peur. D'accord. Elle me montre qu'il y a un grand être qui est venu la chercher, tout habillé en blanc. Elle a cru que c'était un ange et en fait c'était son guide qui est venu la chercher. D'accord. Et elle n'a pas eu peur, elle me dit. J'ai lâché toutes mes craintes. Je me suis retournée pour vous regarder, mais il a fallu que je passe de l'autre côté. Elle est revenue, elle me dit, au moment de la cérémonie. D'accord ? Voilà. Il y avait du monde, elle me dit. Il y avait du monde. Oui. Il y a même des gens qu'elle ne connaît pas forcément, qui étaient là aussi. Vous voyez, des gens que vous ne connaissiez pas, qui sont venus. Qui sont venus. Voilà. Oui. Il y a un dernier au revoir. Mais elle dit, je ne suis pas dans la tombe, elle dit. Je n'étais pas dans la tombe, j'étais à côté de vous. Et ça, tu le sais, ça. Mais ça, je le sais. Ça, je t'ai donné un petit peu de temps, mais... Je t'ai donné la main, elle dit. Je t'ai tenu la main. Voilà. Oui. Votre fille vous a donné la main aussi, Camille, elle vous a donné la main ? Parce qu'elle me montre... Ma fille ? Oui. Parce qu'elle me dit, je t'ai donné la main. Et on a l'impression qu'elle a donné aussi la main à Camille. Vous voyez ? Oui. Il n'y a pas très longtemps, Camille a enfin réalisé certaines choses. Et elle est en train de changer et en très bien. Oui. Et je remercie maman. Oui, parce qu'elle continue. Parce que Camille, elle était à un moment donné dans sa vie, elle me montre qu'elle se cherchait. Elle ne savait pas vraiment où s'orienter et tout ça. Elle était perdue. Et puis, elle a un manque de confiance des fois. Elle me dit qu'elle est magnifique, cette fille. Elle me dit qu'elle a un manque de confiance alors qu'elle a tout pour réussir. Oui. D'accord, elle dit, je suis venue lui donner un coup de pouce, un coup d'aide. Et ça va continuer. Voilà. Il faut qu'elle se réalise. Camille a remercié énormément pour ça parce que, de nouveau, elle va prendre un très bon chemin, je pense. C'est bien. C'est bien. Elle dit qu'elle est sur le chemin de la lumière maintenant. Tu n'auras plus de soucis à te faire. Enfin. Voilà. Elle avait besoin de vivre sa vie de jeune fille un peu au lit au la, elle dit. D'accord ? C'est normal. Oui. Maintenant, elle se pose, elle a envie de, elle a envie de, elle voit son avenir maintenant. Maintenant, elle se pose pour voir son avenir. Voilà. Puis, elle a envie d'avoir un beau chéri, des enfants, une belle maison. Elle a envie de se réaliser. Déjà, avant tout, elle dit qu'il faut qu'elle réussisse. Et après, tout le reste va venir. Tout le reste va venir. Ne t'inquiète pas pour elle. Voilà. D'accord. D'accord. Pourquoi elle dit mon petit loup ? Mon petit loup. Par rapport à votre fils. Certainement, oui. Elle me dit mon petit loup. Vous voyez, elle nous donne un petit nom plus... Lui aussi, il va y arriver, elle dit. D'accord ? Il va y arriver aussi. Je ne m'inquiète pas du tout, Peggy, pour vos enfants. Il y a une réussite. Elle montre qu'elle l'accompagne. D'accord ? Ils ont le nouveau arbitre, mais qu'elle les accompagne de toute façon. Qu'elle continue à les accompagner. Elle dit, je veux que tu sois tranquille dans ta tête, elle dit. D'accord. D'accord. Elle aime les lunettes. Elle aime changer de lunettes, vous savez ? Elle me montre. Oui. Elle n'a plus de lunettes, de l'autre côté. Mais elle dit qu'elle aimait bien changer les montures, avoir des montures différentes, un peu modernes. Votre maman, c'est une femme moderne. D'accord ? C'est une femme qui aime le progrès, les choses nouvelles. Elle est dans son temps, en fait, elle me montre. Et elle dit, je continue. Et elle aime danser. Elle aime chanter. Elle aime danser. Elle est vraiment dans une joie. D'accord ? Oui. Quand vous étiez petite, elle aimait bien vous faire danser, elle m'a dit. Et Camille, elle vous fait danser. Et toujours, vous voyez, toujours du temps pour être présente, pour préparer quelque chose, pour être présente. Elle a essayé de combler, elle a toujours essayé de combler les choses, elle me dit. Elle dit, je n'ai pas été malheureuse dans ma vie, il faut que tu le saches. J'ai fait des choix, elle dit. Elle dit, j'ai fait des choix. Oui, c'est vrai. Elle dit, j'ai fait des choix. Je les ai voulus aussi. Aujourd'hui, je me rends compte de tout ce que j'ai pu faire, elle dit. Et toujours avec le cœur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ses amis. D'accord ? Elle est attachée à ses amis aussi. Elle m'a dit, ma priorité aujourd'hui, ce sont mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, mes neveux, mes nièces. Il y a quand même du monde. Elle m'a dit, ma priorité, c'est ça. Elle m'a dit, ma priorité. Et après, les amis, voilà. Et elle dit, et je travaille en plus de l'autre côté, j'aide. Et c'est que du bonheur. Elle dit, c'est que du bonheur. C'est courageux. Et elle dit, on ne se fatigue pas. Ce n'est pas fatigant de l'autre côté. Voilà. Elle dit, ce n'est pas fatigant. D'accord. Elle me dit que quand elle a eu son cancer, ça a bloqué au niveau de la tête. Ça a monté à la tête. Et elle n'arrivait plus. Elle dit qu'elle... D'accord. Elle est en train de me dire que des fois, elle était ailleurs. Elle était de l'autre côté déjà. Elle était de l'autre côté. Et c'est là qu'elle a commencé à ne plus avoir peur. Parce qu'elle dit, au début, j'avais peur. Est-ce qu'il y avait quelque chose ou pas ? Bien que votre maman, elle soit quand même quelqu'un qui prie. D'accord ? Qui est en conscience, qui prie. Et elle me dit, après, je voyais des choses de l'autre côté. Je pensais que j'étais déjà de l'autre côté. Vous voyez ? Elle me dit, le plus dur après, c'est de vous laisser. De croire que je ne pourrais plus vous revenir. Et quand on est venu me chercher, on m'a dit, ne t'inquiète pas, tu reviendras d'y voir. Et ça, ça l'a complètement libéré. Oui, d'accord. Vous avez une autre question à lui poser, Peggy ? Non. Elle dit, je vais venir voir ce que tu vas préparer. Vous allez faire du poulet ? Oui. Oui, parce qu'elle me dit qu'elle sait que vous allez faire du poulet. Mais avec quoi ? Ou du poulet avec du riz, du poulet avec des pâtes. Elle dit, elle se pose la question, avec quoi elle va le faire ? Alors, ce sera du poulet à l'indien avec du riz. Voilà. Elle voyait le poulet. Voilà. Et elle me dit, je me mettrai à table, je ne mangerai pas bien sûr, mais je me mettrai à table à côté de toi. Je serai là, elle dit. Je vais te donner des signes, elle dit. Je vais te donner des signes. Tu demandes, de toute façon, toujours des signes. Voilà. Il y a le chien qui aboie. Oui. Ça, il ne faut pas il aboie. Il y a du monde qui passe. Parce qu'elle est là, devant la porte, en fait, elle dit. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir la porte, tu vas me laisser rentrer. D'accord. Elle dit, je ne vais pas traverser la porte. Elle dit, tu m'ouvriras la porte. Tu diras, rentre, maman. D'accord. Elle m'embrasse très fort, moi. Et elle dit, j'arrive, parce que je suis en face de ta porte. Vous voyez, elle me montre une porte avec des fenêtres, une fenêtre, j'ai l'impression, et deux fenêtres en haut. Elle me montre. C'est ça, Peggy, chez vous ? C'est la façade de la maison, mais la porte est pleine. D'accord. La façade de la maison, il y a deux fenêtres, effectivement, une en bas, et après, à ce côté, c'est la porte du garage, mais c'est plat. Voilà. Tout est plat, en fait. Mais je vais aller lire. Voilà. Elle dit, ouvre-moi la porte, je t'attends, elle dit. Voilà. Je vais la remercier d'être venue. Eh bien, moi aussi, je la remercie d'être là, d'avoir été là. De toute façon, je lui avais dit, j'espère que tu seras là, et qu'on pourra un petit peu échanger. Je savais que ça allait être beaucoup d'émotion. Donc, voilà. Je suis très heureuse de cet échange, de savoir qu'elle va venir. Deux secondes, Peggy, j'ai des choses à vous dire, personnellement. Donc, restez avec moi. D'accord ? D'accord.